Ce lundi 27 février, il a été décidé après un délibéré à huis clos que Pierre Palmade serait placé en détention provisoire. Une décision de la Cour de Paris qui a eu une conséquence immédiate pour le comédien encore hospitalisé après un AVC survenu samedi dernier. S'y esti en fin de matinée ce lundi 27 février vers 11h30, que la Cour d'appel de Paris s'est réunie pour rendre sa décision au sujet de l'humoriste Pierre Palmade qui a provoqué un grave accident de la route sous l'emprise de stupéfiants le 10 février dernier. Ce dernier se trouve actuellement en soins à l'hôpital du Kremlin Bicêtre depuis un AVC survenu en début de soirée ce 25 février. Pour rappel, le parquet de Melun avait requis son placement en détention provisoire alors que le juge des libertés et de la détention avait demandé un placement sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Un appel de cette décision avait été déposé par le parquet de Melun. Après un délibéré à huis clos, il a été décidé que Pierre Palmade serait placé en détention provisoire. Selon nos confrères de BFMTV, le parquet général a indiqué qu'un mandat de dépôt a été décerné avec une mise à exécution immédiate. Cette décision fait suite à sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire et son placement sous contrôle judiciaire. Une décision exécutée dans la foulée ce lundi 27 février, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a donc décidé de placer Pierre Palmade en détention provisoire pour deux raisons. Le risque de réitération de conduite sous l'emprise de la cocaïne et la nécessité de préserver les investigations actuellement en cours, a précisé RMC. Une source proche du dossier a également confié à nos confrères de BFMTV que le mandat de dépôt de Pierre Palmade serait dorénavant géré par le centre pénitentiaire de Freyne dans le Val-de-Marne. En fin d'après-midi, on a toutefois appris que Pierre Palmade ne serait finalement pas transféré immédiatement vers un établissement pénitentiaire en raison de son état de santé. Il a été placé sous écho au sein de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, avec une conséquence immédiate rapportée ce matin du 28 février par le Parisien, sa chambre fait désormais l'objet d'une garde par des surveillants de la maison d'arrêt de Freyne, Val-de-Marne, et non plus par des policiers. Dès que les médecins de l'administration pénitentiaire donneront leur aval, le comédien sera transféré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada